Le projet vise à restaurer les herbiers de zoster dans l'économie. On avait avant 6 000 hectares de zoster qui ont disparu suite à la pollution, à la douce qui a eu d'embêtant. Et maintenant on assiste à une recolonisation progressive naturelle. Et ce qu'on veut c'est favoriser cette recolonisation naturelle en favorisant la dissémination des herbiers de zoster dans l'économie. Donc pour ça on fait des transplantations d'herbiers de certains endroits vers d'autres endroits pour favoriser la colonisation spatiale des herbiers de zoster. Ce sont des plantes marines. On parle aussi de Phanérogame marine en termes scientifiques. Donc ce sont des plantes, des fleurs, en même titre qu'au d'eau d'un grand, des géraniums etc. Ce sont des plantes qui vont avoir un système racinaire et qui vont faire des fleurs et des fruits. Et c'est ce qu'on appelle aussi un ingénieur d'écosystème. C'est à dire que leur seule présence dans le milieu va développer tout un écosystème autour d'elle. Parce que les zoster elles vont à la fois par leur système racinaire piéger les sédiments et donc ça va limiter l'érosion. Avec leurs feuilles elles vont limiter l'avouement. Donc ça va aussi avoir un impact sur la lutte contre l'érosion. Et d'un point de vue écologique, les zoster ce sont des plantes marines. Donc ça produit de l'oxygène qui va servir à toute la vie marine. Et puis également, par leurs feuilles, elles vont servir de vie aux frières et leurs cerises. C'est un des lieux où les petits poissons vont venir s'y abriter. Les gros poissons vont venir se reproduire. Et en plus, c'est un pôle de bio qui va former parce qu'il y a tout un écosystème qui vit autour de ces poissons. Mais aussi sur leurs feuilles, il va y avoir plein de micro-organismes qui vont venir s'y installer. Il y a des micro-algètes ou du micro-bintos. Tout d'abord, il fallait choisir le site de prélèvement et les sites de transplantation. Le site de prélèvement, c'était assez facile à choisir. Le plus grand herbier de l'étang de Berre, il se situe du coup à la sortie de la chute de l'usine EDF, dans le bassin des limonages. Le sédiment est assez vaseux, il y a beaucoup de limon, donc elles sont souvent recouvertes de limon. Mais pour autant, l'herbier continue de progresser. Donc on se dit que c'est une bonne souche. Il y a une étude qui a été faite par Lucie Le Bouvier. Et dans cette étude, elle a étudié toutes les pressions qu'il pouvait y avoir autour des sites de prélèvement. Ça peut être piétinement, les zones de fréquentation avec les bases nautiques, etc. Elle a étudié aussi la courantologie et l'hydrodynamisme des lieux. Donc il ne faut pas que ce soit des zones où il y ait trop de courant, qu'il soit trop en proie aux tempêtes. Évidemment, la présence ou non de zoos terres à proximité. Donc avec tout ça, on a choisi le site de Bouquet en priorité. Et après, on a élargi aussi sur l'étang de Batidou et la Pointe de Berre. On s'est appuyé sur des transplantations qui ont déjà été faites par le consortium Seagrass. Donc en fait, ils utilisent un tube pour prélever une mode de zoos terres large de 10 cm avec environ 20 cm de sédiments. Et ça permet vraiment de maintenir les zoos terres avec leurs sédiments pour une meilleure reprise des boutures derrière. On s'est inspiré du design expérimental mis en place par le Seagrass Consortium pour les transplantations qu'ils font aux Pays-Bas. Donc eux, ils font des triangles de 1m50 avec 27 mottes de zoos terres naines par triangle. Ils font des blocs. Donc en fait, ils font des regroupements de triangles pour que les zoos terres soient assez proches les unes des autres, pour se protéger de la houle et des marées. Ce design-là, ils le font à pied. Sauf que nous, la difficulté, c'est qu'on est sous l'eau et en bouteille. Donc on a choisi de reprendre ce design, mais de l'adapter. Donc on a fait des grands transects de 50 mètres avec des triangles de 1m50 répartis tout le long de ce transect, mais avec 9 mottes par triangle. C'est-à-dire qu'on a choisi de seagrass écosystèmes ? I coordinate a scientific consortium that works on seagrass ecosystems. I'm a seagrass scientist myself. But I've brought together many seagrass scientists who have expertise in particular areas. And our role is to support GIPREB with their vision to restore 1500 hectares of seagrass in the Bear Lagoon. Over the last few decades, the GIPREB team have done a lot of work to make the lagoon healthier and to reduce the amount of pressure on the lagoon. And this is super important because then we can only start active restoration once the pressures have been removed. And so a lot, a lot of work has been done by GIPREB to get to this stage. My role is to coordinate between GIPREB and the consortium to support that process. I'm very optimistic for the Bear Lagoon. We like to support projects where there is a rationale, a clear rationale for restoration. There is no point in restoring or trying to restore seagrass if the pressure on the system is still there. There seems to be a strong community desire for the lagoon to be healthier again and for that to be returned. I think the fact that GIPREB exists and that there is support from the municipality, the project and the vision for the restoration is something that has been conceived locally in the region. We are then able to support an existing project rather than create our own project. There is a lot of passion and support for the rehabilitation of the lagoon. Both that and the chances of success, I think, are much higher. It is a good place to work. What is the goal of the project? What is the goal of the project? The goal of the project is to find a balanced ecosystem and have a herbier that comprise 1500 hectares of the hostess, 1500 hectares on the top. It is a goal of 3 meters deep. That is the vision we have. The goal of this project is to improve the coalitions and every year, to try to plant 1-5 hectares of the hostess. This is to improve all the species, but it is 1-5 hectares that we have to plant each year. They will grandir and become even more gros to reach this objective of 1500 hectares. See you next time.